Yop les pros, bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien, choix très étonnant de la part de l'équipe de développement de Dragon Ball Legend. Pour moi, vous le savez, on a parlé hier, un item unique pour un personnage non-élève, Sparking, allait faire son apparition. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens ont mal compris parce que c'était bien noté que ça allait être un Sparking notamment, c'était bien noté que ça allait pas être un élève. Bref, et du coup, on a spéculé un petit peu hier sur les choix des personnages qui étaient possibles. Et j'avoue que, alors là, je n'y attendais pas, ils ont sorti un item unique à Fadbu. Enfin, ils vont sortir un item unique à Fadbu, ça sera Fadbu Zenkai, les gars, le personnage qui aura un item unique demain, ce mercredi, dans la célébration Saga Zedbu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je ne m'y attendais pas et on va également parler du fait de est-ce que c'est une bonne idée ou non. Donc, premièrement, les gars, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bienvenue, bien sûr, et Fadbu est de retour pour terroriser le ladder. Et au meilleur timing possible pour le personnage, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de meilleur timing quand le personnage est vert et qu'il y a Goshita Blue Ultra, une game sur deux dedans le PVP. Mais dites-vous bien une chose, les mecs, c'est que Fadbu Ultra, Fadbu Sparking, pardon, Zenkai, obtient un item unique alors que le élève qui vient de sortir est bleu. Et, je vous le rappelle, peut-être que certains ne le savent pas, même d'ailleurs, mais Fadbu Zenkai, il a un lock. Il lock les personnages sur rentrer en scène. Donc, c'est-à-dire que là, tu viens de sortir ton tout dernier élève bleu et tu sors un personnage qui peut directement le contrer. Parce qu'en plus, le duo Z n'a pas d'unification de contre-type défensif sur la partie Goku et CJ3. Enfin, c'est quand même très, très étonnant, honnêtement, de sortir un item pour Fadbu. Alors, c'est pour ça, Fadbu Zenkai, c'est la première raison pour laquelle je n'y pensais pas, honnêtement. C'est celle que je viens de vous dire. Le fait que je voyais plutôt un personnage pour être joué avec le tag. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment pas un perso pour être joué avec le tag. C'est-à-dire, c'est plus un perso qui contrôle le tag qu'un perso fait pour être joué avec le tag, pour moi, au final. Même si, bon, peut-être que des gens vont jouer les deux ensemble. C'est possible, on verra. Alors, regardons les stats du personnage. C'est un très vieux Zenkai, les gars. Il a 2,8 millions quasiment de force. C'est beaucoup. Enfin, j'avuse, 2,7 millions de force. 250 000 dans les valeurs offensives à peu près. C'est très moyen au jour d'aujourd'hui. Par contre, les valeurs défensives sont excellentes. Il est Strike Blast. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et au niveau de la Cap Z, c'est 28% de défense physique et d'énergie pour les classes Régène. Donc, a priori, quand même très compliqué à jouer avec le personnage Duo Z, le dernier élève en date. À moins que vous le mettiez en leader ou vice-versa. Et dans ce cas-là, si vous mettez le Duo Z en leader, il faudra jouer une team Régène. Et si vous mettez le personnage celui-ci en leader, après, vous pouvez jouer n'importe quelle team. Mais bon, c'est quand même un petit peu bizarre de mettre Fat Buu en leader. Il faudrait vraiment que l'item soit craqué de fou. On va revenir sur les passifs, ne vous inquiétez pas. Mais également, une chose qui m'étonne dans le fait que ce personnage est un item unique, c'est que ce perso, en fait, il a 4 ans et demi, je crois. Ce perso, il a 4 ans et demi. C'est l'un des tout premiers à avoir eu son Zenkai. Donc, il a sûrement eu son Zenkai il y a à peu près, je ne sais pas, 2 ans et demi, peut-être. Il a déjà vécu 2 fois. Et c'est le seul Fat Buu de l'histoire de Dragon Ball Legends à avoir vraiment existé. Donc, honnêtement, là, je ne comprends pas trop où ils veulent en venir, les devs. C'est quoi le plan ? On ne fait plus de nouveaux persos, genre ? On ne fait plus de nouveaux persos. Au lieu de faire un Fat Buu, on prend le premier Fat Buu. On lui met un Zenkai. 2 ans après, on lui met un item unique. Pour ce genre de personnage, je pense qu'il aurait été quand même beaucoup plus intelligent de refaire un perso. Surtout que les animations, c'est vieux. Vous aurez l'occasion de le revoir demain, du coup, parce qu'on va le tester. Mais c'est vieux. On va le tester. Ça dépendra de l'item, d'ailleurs. Si l'item, il est trop claqué, vu comment ça coûte beaucoup de gomme de... Enfin, mais un item, peut-être qu'on ne le testera pas. Ça, c'est ça, on verra. Mais là, honnêtement, je ne m'attendais pas à Fat Buu. Genre, honnêtement, dans tout ce que j'ai dit hier, tout ce que j'ai dit hier me semblait être une meilleure idée que Fat Buu, en fait. Même, genre, si tu voulais faire le fanboy, tu mettais Végétaux Transfo, tu vois. Même ça, ça me semblait être une meilleure idée. Parce que là, honnêtement, Fat Buu, je ne sais pas, genre... Bon, en tout cas, a priori, les gars, si c'est Fat Buu qu'obtient l'item, c'est qu'à mon avis, on veut remettre en place la Team Regen. On aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, mais ça risque de partir sur ça pour la fin de la célébration de sa Gazette Buu, je pense. Parce que c'est la seule explication logique pour moi. Il n'y a que ça qui pourrait justifier le fait de donner un item unique à Fat Buu, selon moi, parce que le reste, très étrange. Donc, c'est bel et bien, par contre, une des pistes qu'on avait envisagé hier, les Zenkai vont obtenir des items uniques. On en avait parlé hier, ça, dans la vidéo, pour les rendre plus compétitifs. Pour ceux qui veulent les jouer réellement, il y aura la version Zenkai pour juste qu'à faire Zenkai, etc. Et la version Zenkai plus item unique pour ceux qui veulent jouer les persos. Maintenant, ça serait bien de le faire pour des Zenkai pas forcément dans l'ordre chronologique, je pense. Le faire pour les Zenkai juste qui sont concernés par la campagne qui est en train d'être boostée. Et à mon avis, c'est ce qui sera fait, d'ailleurs, finalement. Donc, dans la team sa Gazette Buu, on va vite fait aller voir. Mais est-ce qu'on avait peut-être un meilleur Zenkai ? Honnêtement, peut-être le Goku SJ2, en vrai. Peut-être le Goku SJ2. Après, bon, moi, mon côté fanboy me dirait peut-être Ultimate Gohan. Mais si on part vraiment du côté Zenkai, les gars, enfin... Ouais, Goku SJ3, etc. Mais c'est pareil, Goku SJ3, je sais pas, les gars. Il vient d'y avoir un Goku SJ3 élève. Donc, en vrai, Fat Buu, si on part vraiment du côté fallait que ça soit un Zenkai, Fat Buu, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Si c'est leur logique. Ça se trouve, c'est pas du tout leur logique. D'ailleurs, parce que moi, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'imagine qu'à l'avenir, par exemple, dans trois semaines, la nouvelle célébration, c'est une célébration Ark Namek. Eh bien, peut-être qu'ils vont donner un item unique à un Zenkai de l'Ark Namek. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, Freezer Full Power, par exemple. Voilà. Donc, c'est pour ça, je vous dis, si on part dans cette logique, bah ouais, Fat Buu, c'était pas forcément... De toute façon, il n'y avait pas 50 000 idées. C'était soit Fat Buu, soit Ultimate Gohan, Majin Zenkai, il vient de sortir. Donc, j'imagine bien qu'ils vont pas l'idée d'un item unique. Le Goku, c'est pareil. Donc, pas vraiment étonnant. Mais dans la liste de tous les persos, il y avait quand même, encore une fois, des personnages, je pense, qui auraient pu être intéressants. Et vraiment, pour moi, les plus intéressants, enfin, même le plus intéressant, je pense, aurait été Buuane. Mais Buuane, Tenchinane, ce genre de persos qui sont OK, ou Vegeta No. 1, encore une fois, qui sont des Sparkings pas si vieux que ça, qui peuvent encore être utilisés relativement, mais qui sont pas vraiment, vraiment forts. Donc, leur donner un item unique à ces persos-là, ça aurait pu être intéressant, je pense. C'est dommage. En tout cas, c'est pas ce qu'il choisit. On préfère refaire revenir un personnage qui a déjà eu ses heures de gloire et qui a déjà terrorisé la méta, à ma entreprise. Donc, moi, personnellement, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, bref, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit sur le Fat Buu. Donc, le Fat Buu, comme je l'ai dit au niveau des stats, c'est plutôt pas mal, en vrai, pour les stats défensives. De toute façon, les stats ne vont pas changer. Donc, là-dessus, c'est à prendre en compte. La SP, c'est une SP qui peut stun, il ne faut pas l'oublier. Elle est en dégâts de zone sur deux lignes. Vous avez la carte verte qui réduit de 25% les prochains dégâts subis et qui augmente de 25% les dégâts de la prochaine strike seulement. Donc, ça, ça, à prendre en compte. La verte, elle a quand même bien vieilli. Le main est excellent, par contre, puisque vous avez 25% de heal et de cleanse sur les alliés avec 30% de dégâts infligés par les alliés pendant 20 secondes. Le main est super fort de ce perso-là. Honnêtement, les gars, juste le fait de ses stats défensives, plus le soin, plus le main qui cleanse, le cleanse, c'est important dans la méta actuelle, qui cleanse, qui booste les dégâts des alliés, qui, bien sûr, soit une native entière. Éventuellement, pour le futur ultra qui sort, si c'est régène sa gazette boue, ça pourrait être un allié de qualité. Juste grâce à ça, honnêtement, le personnage, surtout s'il cover au niveau des types. Donc, là, Cap Zzenkai, c'est pour les verres régènes. Vous avez sur l'entrée en scène le lock, donc ça marche trois fois, le lock sur l'entrée en scène. Donc là, ce qu'il va lui falloir au personnage sur l'état munique, c'est de quoi rentabiliser ce lock. Défensivement, le perso, il est encore relativement bien. Donc, de quoi rentabiliser ce lock ? Il va nous falloir des bonus de dégâts, en fait. Tout simplement, il va nous falloir des pourcentages de dégâts, puisque vous allez voir, c'est ce qui va pêcher sur le personnage. Le passif 2, après une attaque et demie, on se soigne. On augmente de 100% les dégâts infligés par la prochaine strike. Lors du mise à cover, on régénère la force de 15%. Une fois entre en scène, on scelle les strikes. Ça, c'est très, 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 très fort. D'autant plus dans la méta, on se doute que ça peut être très intéressant pour empêcher les personnages comme Orozay Ultra, comme Hit, comme Gojitabu Ultra de snowball. Donc, c'est vraiment très bon. Et ça peut également vraiment, vraiment poser des gros problèmes sur le retour d'un Gohan Beast, ce genre de passif avec ce genre de perso. Donc, admettons, parce que là, je vous dis, peut-être que ça sera Boan Ultra, par exemple, le prochain Ultra, mais ça se trouve pas du tout. Et ça se trouve, ce sera, par exemple, Ultimate Gohan Ultra, ce qui ferait que Gohan Beast reviendrait probablement très fort dans la méta. Eh bien, avec un passif comme ça, ça peut déjà être un sérieux contre. Donc ça, ça à prendre en compte. Une fois entré en scène, augmente de 25% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Les effets suivants s'activent. Lorsqu'une attaque d'art physique ou d'énergie touche, l'ennemi augmente de 5% les dégâts infligés contre les classes Saiyan, jusqu'à un maximum de 40. Bon, vous l'avez capté, il y a très, très peu d'augmentation de dégâts sur le perso. Le personnage, il a que dalle. Il a 25% sur le main, 40% par-ci, 20% sur la prochaine carte par-là. Enfin, voilà. OK, il a 100% sur la prochaine strike, ça marche qu'une fois. Après, il n'a vraiment pas assez d'augmentation. On est très bas. On doit être dans les 70-80% sur le perso. C'est très, très bas. Donc, a priori, déjà, l'item unique va lui donner des pourcentages de dégâts. On sait que les items uniques, je crois que le plus haut, ça monte à 50% de dégâts. Donc, je verrais bien ça. Je verrais bien plus 50% de dommage pour le perso, déjà, pour le monter au-dessus des 100%. Et encore, il ne va pas être genre non plus de ouf au-dessus, tu vois. Mais le monter au-dessus, ça peut être bien. Et je pense aussi également qu'il aura un passif dans l'item unique qui va être joué autour des mécaniques du perso. Donc, pour le coup, ça sera soit un passif défensif, soit un... Ce qui pourrait être vraiment, vraiment bien, les gars, c'est qu'il ait de la réduction de temps d'attente. Sur l'item unique, qu'ils lui mettent de la réduction de temps d'attente, ça serait très fort. Ça serait très fort pour rentabiliser encore plus le côté défensif du perso, mais aussi pour rentabiliser le côté offensif du perso. Puisque, bien sûr, lorsqu'il rentre en scène, il lock. Et lorsqu'il rentre en scène en cover, il est bon défensivement, tout simplement. Donc, ça, ça pourrait le faire. On pourrait peut-être imaginer également une destruction de cartes ou une réduction du ki de l'adversaire. Sur l'item unique, ça pourrait être sympa. Et globalement, je pense que ça va se jouer sur ça. Après, s'ils veulent vraiment booster le personnage qu'offensivement, de toute façon, l'augmentation de dégâts dans tous les cas listera. Il y aura sûrement de la force aussi sur l'item. Des stats offensives et des stats défensives. Mais maintenant, s'ils veulent vraiment juste booster le perso offensivement, il faut lui faire pêcher une carte sur l'entrée en scène grâce à l'item, par exemple, ou à chaque affrontement. Même, ça serait plus intéressant. Et un boost de dégâts à chaque attaque lancée. Un petit peu comme il a, en fait. Il a déjà ça. Mais souvent, les itèmes uniques, c'est un peu ça. Les itèmes uniques, souvent, on va maximiser ce que fait déjà le personnage. Là, il a déjà un petit peu ça. Donc, on pourrait imaginer un petit peu ce genre de dégâts-là pour le bout, bien entendu. Donc, ça, c'est à prendre en compte, les gars. Et du coup, ça arrive demain. Alors, c'est quand même une bonne idée. Ça donne du contenu en soi. Mais je ne trouve pas que ce soit le bon personnage qui a été choisi. En même temps, oui. En même temps, non. En même temps, oui. Parce que voilà, c'est quand même un personnage légendaire de Dragon Ball Legends. Donc, le voir revenir quelque part, ça fait plaisir. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il y avait peut-être mieux à faire. Et est-ce qu'il n'a pas déjà fait son temps, en fait, ce perso-là, en vrai ? On pourrait se poser la question. Mais ce n'est pas non plus un LF, tu vois. Ce n'est pas genre que Goku et Sj3 LF soient plus jamais jouables. Ça, ça me fait chier, par contre. Ça, ça me saoule. Que Fat Bu ou Goku et Sj3, je voulais cliquer sur Fat Bu, mais que ces personnages-là soient plus jamais jouables alors qu'ils ont déjà été jouables deux fois, ça me fait un peu moins chier. Ce n'est pas des LF. Donc, voilà. C'est quand même un choix particulier. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, honnêtement. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait avec l'item unique. Et on va également parler aujourd'hui, dans une seconde vidéo. Je pense que j'essaierai d'aller faire une ou deux games avec le perso, le Zenkai, qui arrivera demain. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Portez-vous bien. Bye, tout le monde. Ciao.